Bonjour à toutes et bonjour à tous et oui c'est à nouveau Diabolosil d'ObjectivesMoto.com pour une nouvelle présentation, un unboxing d'un casque. L'année passée à JC nous avait confié un RPHA Max Evo, le modulable, mais également dans la même famille le Jet, deux casques qui nous avaient laissé vraiment une très très bonne impression surtout point de vue qualité et confort. Alors la grosse nouveauté cette année chez JC, c'est un casque intégral nettement plus sportif que les deux précédents que nous avions testés, attention, voilà papa le RPHA 11, enfin vous l'appelez comme vous voulez, c'est un des graphismes parmi d'autres qui sont présents au catalogue de AJC, déjà comme ça, ça a vraiment de la gueule, mais c'est aussi un casque très très haut de gamme puisque c'est un casque en fibre, ici annoncé pour 1315 grammes poids brut, évidemment on va aller le peser lors de l'essai pour voir un petit peu ce que ça donne en détail. Alors, pas mal de choses ont été modifiées par rapport au précédent, déjà ici vous pouvez voir sur le côté le design, ce qui va changer un petit peu l'inclinaison du casque, on retrouve deux grilles d'aération ici à l'avant, un système de ventilation aussi, un système ici qui a été modifié pour la visière puisqu'il vous permet aussi de la verrouiller, simplement pour un usage piste, voilà, on ne sait plus l'ouvrir, le cliquet est un petit peu petit mais avouez que, à part les pistards, je ne pense pas qu'on l'utilise très très souvent sur la route, on retrouve une ventilation ici à l'avant, sur le dessus, juste au-dessus de la visière, autre nouveauté, bien ici les roulettes ont été améliorées, les prises d'air ont été agrandies sur le dessus du casque, les roulettes ici sont maintenant couvertes de caoutchouc pour avoir une meilleure préhension avec des gants et vous pouvez vraiment régler l'ouverture cran par cran, donc ce n'est pas simplement on-off, vous pouvez vraiment voir, c'est un petit peu difficile à vous montrer sur la vidéo mais si vous avez l'occasion d'en prendre un en main, vous pouvez vraiment voir, c'est vraiment réglable au cran par cran. A l'arrière, eh bien, un spoiler, avec forcément les extracteurs, d'autres extracteurs aussi, ici à l'arrière. Le système pour la visière a également été changé, plus petit, pour prendre moins de place et forcément avoir moins de turbulences, donc vraiment un casque très très haut de gamme, preuve de son côté racing, forcément on retrouve une boucle double D, le système d'extraction d'urgence des mousses, celui-là, il est un petit peu maintenant sur tous les grands casques modernes. Petite particularité aussi, mais là on va peut-être avoir un petit peu difficile à vous la montrer, c'est sur la mentonnière à l'intérieur, vous avez aussi un clapet qui vous permet de changer l'orientation du flux d'air arrivant par la mentonnière. Vous pouvez soit le diriger simplement vers vous, si vous avez trop chaud, ou vous pouvez aussi le diriger vers le haut, donc sur la visière, pour pouvoir justement retirer la buée s'il y en a. Voilà, forcément on peut l'équiper d'un pinlock, un pinlock qui va venir vraiment très très haut, ici jusque sur le dessus du casque, pourquoi ? Simplement si vous êtes en sportif, vous avez un casque qui est beaucoup plus incliné, donc il faut vraiment garder une visibilité intéressante et ne pas vous retrouver avec le joint du pinlock juste en face des yeux. Voilà, donc que vous dire de plus ? Eh bien, déjà merci AJC pour renouveler la confiance en notre équipe d'objectifmoto.com et il va de soi que ce casque, on va bien entendu aller le tester sur la route, ça va de soi, sur différentes motos aussi. Vous retrouverez bien entendu l'article complet sur notre site www.objectif-moto.com A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada